alors sportif sportif alors bienvenue à tous encore une fois bonjour vous avez eu le temps de vous laver les mains prendre votre café préparer les pesées si c'était pas fait et on va y aller du coup excusez nous encore une fois pour le problème technique mais bon problème réseau et tout est connecté sur la boxe trop de choses ça a collapsé du coup oui oui je vous ai dit pardon j'étais en train de vous dire qu'on a des espagnols alors j'ai essayé de faire la traduction en même temps donc vous inquiétez pas si je parle en espagnol en français j'essaie de jongler un petit peu et buenos dias a todos espero que est un muy bien saludos a hasta españa y grenoble et bueno problemas técnicos con la boxe y con la pso todo entonces vamos a hacer las recetas ustedes la pueden ver les podré traducir las bueno ya verán los ingredientes no y también lo podrán hacer más tarde o sea hoy la pueden ver y otro día la vuelven a hacer con el mismo vídeo porque éste quedará y en youtube ok y vamos a empezar con el pan alors du coup on va commencer avec le pain le pain baguelle alors séparer vos ingrédients on va prendre un cul de poule d'autres farines et un truc important que je vous ai pas dit en même temps je vais mettre tous mes ingrédients on peut prendre de la levure déshydratée moi je vous ai parlé en levure fraîche donc j'ai marqué de mémoire 9 grammes vérifier ouais 9 grammes de levure fraîche de boulanger ça équivaut à 3 grammes de levure déshydratée de boulanger si vous pouvez ça serait bien de la mettre comment il y a une étape qui s'est glissé avant que je commence excusez moi du coup je disais je disais oui si vous prenez la levure déshydratée donc ça fait 3 grammes de levure déshydratée de boulanger et vous la réhydratez l'idéal ça serait dans 3 grammes ça fait 15 grammes d'eau tiède à 38 degrés d'accord entre 30 et 38 ok si ça vous boule le doigt quand vous mettez le doigt dedans c'est que c'est trop chaud ça va tuer vos levures et donc et ben vous remettez un peu d'eau froide moi ce que je fais c'est que je mets toujours un grand volume d'eau je le fais chauffer au micro ondes et puis je vérifie la température et une fois que j'ai la bonne température je pèse mon nom et pas l'inverse parce que sinon je m'en sortirai jamais ok alors je fais un espagnol vite fait, donc nous allons utiliser la levure frais de la panaderie, vous pouvez utiliser deshydratée mais il faut mettre en l'eau, en l'eau tibia et donc la levure frais sont 9 grammes et la levure deshydratée sont 3 grammes avec 15 grammes de l'eau tibia ok ? alors je vais faire que j'ai tous mes ingrédients la farine, la maïzena elle est là, l'eau elle est là l'huile, la levure que je sors du frigo du coup allez, tac, notre levure, voyez moi j'ai de la levure fraîche j'ai de la levure fraîche et vous pouvez aussi si ce n'est pas déjà fait préchauffer votre four à 210 degrés vous mettez votre four à 210 degrés, le temps qu'on fasse notre pâte et tout ça on va la faire gonfler en tout environ une demi heure trois quarts d'heure avec les manipulations et on pourra le cuire directement donc le four à 210 degrés, hace falta que ponen el oro a 210 grados para cocer el pan mas tarde ok ? alors pour la farine, vous voyez je vous ai rajouté la liste des ingrédients, vous voyez donc 290 g d'eau et pour la levure, c'est la levure d'hydratée donc 15 g tac, 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 levure d'hydratée, le sel, le sucre, le bicarbonate voilà ok, j'ai tous mes ingrédients, on a mis, enfin j'ai mis pardon, le sel et le sucre ainsi que le bicarbonate ensemble d'accord ? dans le même récipient surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est mélanger directement la levure avec le sel parce que vous allez tuer vos levures, que ce soit de la levure fraîche ou de la levure déshydrate alors vous pouvez prendre de la farine 45 ou moi j'ai pris de la 55 si vous prenez de la 45 ça sera un peu plus léger, la mie en tout cas ça risque de gonfler un peu plus 55 ça sera un peu plus consistant, le bagel normalement c'est quelque chose d'assez consistant et la levadura fresca, ou c'est esta, la pueden conseguir en el caléfo con las tartas y todo eso, los pasteles levure fraîche vous pouvez la trouver normalement en grande surface moi j'en ai dans mon petit village Amézidon après bon bah pas tous les jours mais logiquement il y en a toujours ça arrive que des fois il n'y en a pas, levure fraîche à côté des viennoiseries et des desserts vous la trouvez par là allez on y va on va mettre la farine avec la maïzena nous on a décidé de mettre un peu de maïzena pour avoir quelque chose de plus léger et c'est pour ça aussi qu'on a mis du bicarbonate parce que ça va nous aider au niveau de la digestion ça sera un peu moins lourd pour notre estomac maintenant c'est pour nous la harina et la maïzena on va mettre aussi notre huile on va mettre notre mélange sel sucre et bicarbonate voilà les animaux la sale et la sucre et le bicarbonate et on met l'eau et l'agua voilà et ça on va le mélanger grossièrement et ensuite on mettra notre levure comme ça on est sûr de ne pas la mélanger directement avec le sel et ça permet à notre levure si c'était de la levure déshydratée de se réhydrater tranquillement c'est pas indispensable mais moi je préfère toujours réhydrater ma levure avant comme ça moi je suis sûr qu'elle absorbe l'eau qu'elle a besoin parce que si elle n'a pas assez d'eau et bien forcément il va nous rester des grains de levure et c'est pas top qu'est-ce que j'étais en train de dire ? que je traduis en espagnol je me suis perdu vous voyez maintenant que j'ai grossièrement mélangé je vais rajouter ma levure voilà je le mette et je vais continuer de mélanger entonces primero le ponemos todo menos la levadura porque no se puede mezclar la levadura con la sal si no, non se puede mezclar directement porque si no se nos muere la levadura entonces le mezclamos todo un poquito y luego le añadimos la levadura alors voilà et quand on a une pâte qui ressemble à une pâte alors c'est là que les choses sérieuses commencent vous voyez hop il me reste un petit peu de levure ici voilà là maintenant on va la travailler alors nous on la travaille à la main aujourd'hui on peut le faire au robot aussi mais faites attention à ne pas trop la travailler non plus entonces cuando ya tenemos una mezcla que parece bastante bien mezclado lo ponemos en la mesa y lo vamos a mezclar así vous voyez vous allez faire une boule que vous venez à chaque fois casser allez on va alors là on en a pour un petit moment je vais mettre un timer 10 petites minutes j'ai mis mon timer comme ça dans 10 minutes ça son et vamos a mezclar 10 minutos haciendo así vous pouvez parar un poquito yo aconsejo hacerlo con un brazo solo nous pensamos más del brazo pero después podemos cambiar si hace falta moi je vous conseille de le faire avec seulement un bras comme ça quand vous avez un bras fatigué vous le changez tout simplement alors si vous avez un petit souci surtout n'hésitez pas à le dire parce que mon épouse qui est normalement derrière l'ordinateur et qui contrôle tout ça à cause du réseau aujourd'hui qui est assez saturé à la maison n'arrive pas à le voir donc surtout s'il y a un souci vous le dites et ça commence à prendre du corps tout doucement nous on cherche à avoir une patte assez élastique c'est un peu fatiguant mais bon si tu veux je contrôle ici ah bah si oui ah bah oui je veux bien alors attendez je vais donner l'ordinateur c'est plus pratique je suis dépanché tac voilà comme ça aujourd'hui on est sûr d'avoir les étapes au bon moment donc nous allons continuer ainsi jusqu'à ce que c'est bien élastique pour qu'il puisse retenir le gaz pour qu'il ne soit pas ça si vous faites une patte à brioche ou une patte à pain en la main c'est la même solution hein continuer comme ceci on la travaille alors je sais pas si Jérôme est là aujourd'hui il était là en tout cas dans les premiers lives Jérôme pardon c'est un un collègue de Paris donc Zodio Paris Zodio Rony exactement qui fait des lives et des vidéos aussi ainsi que tous mes chefs tous mes collègues Zodio font des vidéos mais Jérôme pour l'instant je crois qu'avec moi on est les deux seuls à faire des likes donc vous pouvez regarder la page de Jérôme qui s'appelle les tutos de Jérôme vous tapez les tutos de Jérôme sur Youtube et vous descendez un petit peu et vous allez voir vous allez voir son petit dessin et vous pouvez vous abonner bien sûr vous allez voir des belles vidéos et des beaux lives aussi voyez notre patte elle commence à avoir du corps un petit peu ça devient un peu plus dur à travailler alors surtout continuez vous n'arrêtez pas c'est important ça permet au réseau glutineux de bien se former donc ça va bien pouvoir pousser tout à l'heure tu ne peux pas taper des chiffres tu ne peux pas taper des chiffres ? sinon ça va tout les s'étapes il fait un peu chaud moi ici dans ma cuisine ce qui me permet d'avoir une patte qui va bien gonfler tout à l'heure oui j'ai répondu tout à l'heure pour la farine c'est 290 g comme il fait chaud nos levures vont agir plus rapidement en tout cas s'il fait froid quand vous faites tôt le matin ou alors en hiver des viennoiseries des brioches ou du pain ça met plus de temps à gonfler à cause de la température donc aujourd'hui ici en France bon au nord de France il fait chaud donc notre pain va crecer bien pour la température si un jour est plus fresco tardera un peu plus à crecer notre pain, notre brioche je peux donner la petite astuce et la colle c'est vrai que nous on fait ça des fois à la maison quand il fait un peu froid on met notre pâte dans le cul de poule par exemple ici on la filme toujours avec du film étirable et puis on l'enveloppe dans une couverture comme un petit bébé pareil et du coup ça maintient le chaud la pâte qui fermente aussi va chauffer légèrement et ça pousse mieux quand il fait froid c'est une bonne astuce vous pouvez aussi mettre dans le four avec une casserole d'eau chaude mais vous contrôlez la température à 30 degrés parce que si il fait trop chaud vous allez tuer vos levures et s'il y a du beurre il va sortir donc vous continuez tout ça donc quand il fait chaud la masse la mettons ici dans le récipient la tapons avec un film et la envolvons en une couvija pour que il puisse crecer bien vous voyez en même temps je revise mon espagnol c'est top ça je ne sais pas ça fait combien de temps on est à la moitié du temps 5 minutes vous voyez on a notre pâte qui devient de plus en plus consistante encore donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça permet de faire ressortir le réseau glutineux notre pâte elle va mieux gonfler tout à l'heure et puis plus le réseau glutineux va se former moins notre pâte va coller donc quand vous avez des pâtes avec du beurre forcément là si vous êtes en train de la façonner comme une brioche de toute manière ça collera à cause du beurre qui se réchauffe et qui colle et quand votre pâte est froide quand elle est à reposer après la première pousse vous avez une pâte qui colle beaucoup moins donc ça travailler c'est un peu comme si vous avez vu sur ma chaîne aussi il y a une recette de pain de mie sur ma chaîne youtube c'est le même truc alors dans la vidéo je le fais au robot alors au robot nous on a mis en général pas toujours pareil mais pour vous donner une idée on est en deuxième vitesse on va être pendant 5 minutes et encore 10 minutes en quatrième vitesse ou un peu moins si votre pâte a déjà bien travaillé c'est sportif en plus comme il fait un peu chaud c'est comme les boulangers les boulangers normalement ils prennent la température l'hydrométrie et tous les petits paramètres pour ajuster leurs recettes parce que d'une journée à l'autre ça peut être différent et moi je la trouve légèrement plus sèche qu'en début de semaine mais c'est peut-être un peu dans ma tête aussi je vais la garder comme ça comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises ça pourrait m'arriver d'oublier de mettre des ingrédients chez moi ça arrive alors qui c'est qui travaille chez Lorna ? c'est Lorna qui fait la pâte ou pas ? tu crois qu'elles n'ont pas le temps de m'appuyer ? il est possible qu'aujourd'hui vous n'avez pas trop le temps d'écrire c'est pas grave vous me direz plus tard merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont partagé leurs photos qui ont partagé aussi l'événement c'est top et pour l'attente et pour l'attente aussi oui forcément c'est pas grave on n'a pas désespéré on s'est remis en place comme il faut et on est reparti du coup ils n'ont pas vu l'entrée alors vous avez vu l'entrée je crois mais sans la musique c'est vrai que c'est un peu moins rigolo ça n'est pas grave on vous la remettra la prochaine fois peut-être qu'on va l'améliorer entre temps ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui la France va être la rentrée ou alors effectivement on vous la met en conclusion normalement vous allez avoir une pâte qui est assez lisse assez régulière allez on est bientôt à la fin encore un petit effort une preguntita sera que est-ce que vous êtes aussi avec nous ? Monica vous savez que vous parlez un peu français et voilà on est bientôt au bout alors moi du coup j'ai eu deux sujets la première avec notre problème matériel technique et la deuxième quand je fais le pain vous voyez mouille la chemise aujourd'hui pas de soucis vous avez été nombreux aussi à répondre aux petits sondages entre pain baguels enfin baguels maison ou tarte aux fraises alors il y a eu des baguels mais il y a eu aussi pas mal quand même de de tarte aux fraises on la fera certainement la semaine prochaine et j'imagine alors ça reste quand même à définir mais normalement on devrait faire ça jeudi prochain dans une semaine dans 7 jours et sur le même créneau horaire à peu près allez la sonnerie de la délivrance c'est important 10 minutes comme ça notre pâte et bien le réseau glutineux je vous en ai parlé tout de suite se forme et puis aussi on donne un peu de température à notre pâte pour qu'elle puisse bien gonfler alors c'est important de faire 10 minutes pour que le glutine puisse faire son travail et pour caléter un peu la masse ce qu'on va faire maintenant on va faire une petite boule je vais prendre de chaque côté et je vais tout mettre au centre donc on va coger chaque trocet de la safuera si on le met en dedans on retourne le tout le gira et je vais mettre une main de chaque côté légèrement en biais voyez est-ce que tu peux me faire voir parce que je ne vois pas du tout voilà voyez on voit bien là et puis on va faire tourner notre pâte comme ceci ce qui fait que la clé ce qu'on appelle la clé je vais vous la faire voir tout de suite c'est la petite c'est ça vous voyez c'est en train de se refermer tout doucement le petit dessin qui est en train de se faire alors pour la première pousse c'est pas indispensable mais voilà on s'en rendra mieux compte du coup que ça gonfle bien et ensuite on le met hop dans notre salle donc c'est le ponemos en nuestro bol et lo tapamos con un film je vais remettre un deuxième morceau un peu du mal avec le mien je filme bien normalement voilà là on est bien filmé tac et comme ça on va le laisser gonfler un quart d'heure un petit quart d'heure alors déjà est-ce que cette étape là est-ce que déjà cette étape là c'est bien donc dites si vous l'avez terminé que j'ai peut-être été un peu un peu plus vite au démarrage hop et puis on va recontinuer alors est-ce que tu peux me faire revoir un peu plus haut si te plaît les commentaires ah oui c'est Lorna du coup qui aide super il va déjà en manger il va falloir être un peu patient du coup Lorna et puis T80 T80 alors ça devrait marcher ça reste de la farine après il y a des proportions je ne sais pas quel impact honnêtement ça va avoir vraiment sur notre pain alors j'ai envie de dire comme on est en train de le faire allez-y faites-le et puis on va voir ce que ça donne et vous me dites à la fin alors vous aurez peut-être une mie qui est un peu plus compacte que la nôtre mais ça devrait aller je pense et Monica ne l'est assis non il ne se passe rien hein Monica il ne peut pas se faire plus et on va continuer elle pante elle a un peu plus c'est comment la pâte à modeler la plastilina comment la plastilina elle pante elle a un peu comme la plastilina plus ou moins parfait ok allez on continue on continue avec avec nos veris notre mousse du coup je vais préparer mon matériel je vais mettre 20 à l'induction voilà hop là vous voyez je me mets là hop comme ça vous voyez bien j'ai ma casserole mon jus de citron t'as mis top 2 ouais non donc on va passer on laisse la pâte reposer un petit peu on va passer à la mousse donc on va à déjard le pan crecer et on va faire le mousse qu'est-ce qui me manque la crème la gélatine hop alors je sors alors prenez à la maison au robinet de l'eau bien froide moi je l'ai mise au frigo parce que j'ai pas forcément accès à mon évier vous voyez hop on voit ici vous voyez j'ai mon bol d'eau froide je prends ma gélatine j'avais perdu une en eau hop et on va mettre nos feuilles de gélatine dans l'eau froide maintenant c'est vraiment saponez la soja de gelatina en el agua agua bien fria l'eau c'est important qu'elle soit bien froide comme ça vous ne les perdez pas parce que sinon ça va fondre dans votre eau on va hop verser ici un tout petit peu de jus de citron vous voyez j'en mets à peine la moitié tac et puis on va peser un peu de crème alors dans moi je vais le faire au feu électrique mais vous pouvez prendre une cuve de batteur vous pouvez prendre un saladier un cul de poule et je pèse 125 grammes bien froide la crème c'est important qu'elle soit bien froide hop la crème minimum 30% en matière grasse voilà alors c'est pousser un poquito de sumo en la olla et ici la nata la nata liquida 30% de grasse on va monter notre crème donc au feu électrique si vous en avez un sinon à la main ça va être un peu plus long mais ça marche vous la montez tranquillement c'est important de ne pas avoir une crème trop montée si elle est trop montée votre crème n'est pas plus lourde donc on va être sur une belle crème fouettée mais pas une chantilly non c'est pas ça que montagne de marcia la nata que c'est la nata montale que le chantilly j'invente un peu des mots en espagnol mais ça je rigole alors on va la monter on laisse juste le temps de se rafraîchir faites le honnêtement ici il fait chaud moi non oriana la nata de yoghurt je crois que c'était pas son âge et ben coucou me voilà bonjour maman toujours fidèle les mamans c'est beau ça quand même j'ai pas mis ça aimait en jeu ça c'est beau ça alors le jus de citron pardon je l'ai pas fait chauffer encore je l'ai juste mis dans ma casserole la moitié et je monte ma crème la crème ça sert à rien d'aller à fond dès le début parce que plus vous allez vite plus les bulles qui vont se former vont être grosses et plus vous allez faire retomber votre crème quand vous allez mélanger le mieux c'est d'aller doucement puis vous accélérez au fur et à mesure la nata n'a fait pas très rapide au fur et à mesure bien despacito et poco a poco bien poniendo plus rapide vous voyez on commence à voir alors vous voyez que ce n'est pas forcément très très bien mais les dessins des fouets dans la crème je vais encore monter un petit peu c'est important la crème froide qui sort du frigo et puis le récipient le saladier vous pouvez le mettre soit au frigo soit au congélateur aussi avant de faire la crème comme ça il est bien bien froid et votre crème va mieux monter voilà c'est à boire toujours toujours voilà vous voyez alors est-ce qu'on voit ça commence je suis désolé pour le brûle mais j'essaye de vous montrer vous voyez ça il y a des petites montagnes des petits reliefs vous voyez quand je fais monter un peu de crème et elle tombe hop voilà on voit un peu la pointe qui reste d'accord ça ne fait pas une pointe de coque comme on entend souvent mais ça fait quelque chose d'un peu plus fluide attendez je vais faire un truc vous voyez hop ouais c'est pas forcément facile à vous montrer mais il y a quelque chose qui a épaissi un petit peu un peu comme de la crème épaisse ok alors ça c'est notre crème fouettée je range mon petit matériel parce que si on sait le bazar et on continue du coup on a notre gélatine qui est toujours dans l'eau froide et notre jus de citron ici on va faire chauffer légèrement le jus de citron pour faire fondre la gélatine donc on va prendre notre gélatine hop oui on va l'essorer et on va mettre dans le jus de citron voilà donc ça ils vont coger la gélatine et poner en la olla et allons agamer despacio solo para fondir la gélatine quand elle est fondida hop le quittan j'ai récupéré mon récipient d'eau froide j'ai même en prendre un autre parce que celui-ci risque d'être un peu trop froid alors ouais j'ai remarqué j'ai remarqué que t'as fait trop chauffer trop remonté pardon ça arrive c'est pas grave il faut recommencer du coup du coup on va faire fondre légèrement notre gélatine dès que ça fond hop on verse dans le récipient juste à côté allez-y doucement ça sert à rien de le faire chauffer trop fort et vous pouvez aussi sortir du frigo votre yaourt voilà hop vous voyez ma gélatine elle fond en deux temps trois mouvements dès qu'elle est fondue j'enlève je verse avec dans mon récipient donc quand il y a la gélatine fondue ils le quittent de une donc il ne faut pas calent le récipient il est temps il est temps les poney de la soukara voilà je vais sortir mon yaourt le temps que le sucre fondre je range ma plaque induction on n'en a plus besoin comment j'écris j'ai pris le robot pâtissier peut-être ouais alors oui c'est vrai vu la quantité c'est pour ça que moi j'ai pris quand même le bol du robot parce que j'aime bien la forme ça m'évite d'en mettre partout avec mon robot électrique avec mon fouet électrique après sur 125 grammes effectivement les fouets en général ne vont pas tout à fait au fond donc ce que vous pouvez faire si vous le faites quand même au robot c'est de surélever un peu la cuve d'accord mais des fois le robot il emmène la cuve et c'est un peu dangereux vous pouvez plutôt le faire à la main vous allez voir c'est assez rapide à la main d'une petite quantité ça va assez vite j'ai fait fondre mon sucre on va monter le yaourt alors là les anonymes quand on va à la soukara il est fondé le yogourt je mets un petit peu la moitié et le menace donc de moment je mets la mitad et puis la autre c'est pour le choque thermique parce que sinon la gelatine avec le frio du yogourt se coge il y a un petit peu si vous mettez votre yaourt en une seule fois dans le mélange citron et votre gélatine avec le frio du yaourt elle risque de figer en fait et vous aurez des morceaux de gélatine dans votre mousse et c'est pas top c'est pas top du tout en bouche donc c'est pour ça que je vais petit à petit ça m'évite le choque thermique on mélange bien et on va ajouter maintenant notre crème dans notre mélange juste là je vais mettre une bonne louche déjà je vais mélanger comme ceci l'idéal c'est de toujours venir vous voyez ça fait comme des petits icebergs qui montent si votre crème elle fond c'est que votre mélange est trop chaud donc vous laissez refroidir mais normalement avec le yaourt ça refroidit vous voyez je vais venir à chaque fois casser les icebergs en deux si la mousse la mousse de nata fondée et est-ce que est-ce que la mezcla caliente attendez qu'il va l'infriar un poquito voilà et quand je suis grossièrement mélangé je vais remettre la moitié de ma crème restante encore une bonne louche et pareil on va venir au centre vous voyez le mouvement que je fais avec mes deux mains comme ça ça me permet d'avoir un mouvement efficace siempre hay que ir à la mitad et subir en los bols et girar también el bol ainsi tenemos la mezcla muy rapida voilà et si quand c'est encore bien mélangé vous allez ajouter le reste normalement si vous jetez un coup d'œil à votre pain il est en train de gonfler tranquillement vous voyez j'écris enfin l'atelier de Benjamin écrit en commentaire mais c'est pas moi c'est mon épouse qui est juste à côté vous inquiétez pas il n'y a pas de trucage continue mélangé tout ça bien chercher surtout sur les bords et bien récupérer tout ce qu'il y a au fond parce qu'au fond en général c'est un peu plus liquide la mousse comme elle est plus légère monte et le jus de citron reste au fond hop là quand il vous reste moi j'en ai un petit peu des petits morceaux qui sont pas mélangés des petits morceaux de mousse qui sont pas mélangés avec le reste vous pouvez avec votre maryse venir à la surface un petit peu comme ça les casser légèrement parce que sinon votre mélange va être très long et vous allez vous risquer de faire tout retomber vous les casser légèrement voilà et on est bon donc on a fait une mousse simple avec des produits qu'on a à la maison et la façon de travailler la façon de faire cette mousse c'est toujours la même peu importe que ce soit une mousse aux fruits une mousse au chocolat une mousse au praliné c'est toujours vous avez différents types pardon mais ce modèle là convient à toutes les mousses à tous les fruits et les chocolats aussi avec le chocolat vous faites chauffer le chocolat du moment qu'il n'est pas au-dessus des 35 degrés vous ajoutez votre mousse dedans il faut faire une mousse de chocolat sur le même principe vous allez prendre ensuite vos verres ouvrir ou ouvrir et je vous conseille tout simplement un verre mesureur comme ça on va verser dans les 4 on va bien répartir vous pouvez y aller directement aussi mais moi comme je suis un peu maladroit je préfère y aller au verre mesureur surtout vous n'en perdez pas une miette hop on va bien tout racler et voilà la maryse vous la gardez parce qu'on viendra à la fin récupérer tout ce qui traîne dans le dans le pichet ça c'était les 15 minutes pour notre pâte donc vous voyez on est bien le temps de remplir nos verres vous les mettez au frigo et puis on continue avec la pâte je ne sais plus je me suis arrêté en espagnol donc là j'ai fait la mélange je le puse en un que est ça ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est un cote c'est un cote c'est un cote de la cuisine et le vendre repartient je vous conseille de aller poco à poco pour tenir les 4 iguales vous allez petit à petit dans les 4 et puis vous repassez après pour toujours avoir le même volume parce que si vous remplissez la première vous dites ça va à peu près là hop vous y allez c'est difficile de tomber dès le début sur la bonne quantité donc le mieux c'est d'y aller petit à petit vous pouvez les aligner hop vous vous baissez pour voir la hauteur et vous complétez celles qui ont besoin comme ça ça vous permettra d'avoir quelque chose d'assez régulier hop là ouais mais j'arrive pas à le prononcer il y a un mot en espagnol le pichet j'arrive pas à le prononcer alors je vais pas le prononcer parce que j'y arrive pas allez vous voyez hop mes 4 vérines un petit coup de propre sur la table hop là la vaisselle comme d'habitude alors pour ceux qui ont déjà participé là vous le savez pour les autres mettez la vaisselle de côté et puis on la fera quand on aura fini parce que sinon on va pas s'en sortir sauf si vous avez besoin d'en faire parce que vous avez besoin de l'ustensile vous le faites aussitôt mais sinon vous voyez je fais trembler alors j'évite de le faire sur la table pour vos oreilles je vais le faire trembler par dessous voilà vous me voyez bien comme ceci pour lisser ma mousse et les deux coupes pour que la mousse se aplane supérieusement il va goer en la mesa non mais pour les ruines pour les ouïes mieux et alors le ponemos en la neve vous le mettez au frigo et puis on va les oublier jusqu'au moment du repas presque il nous restera quand même les fruits à mettre dessus on aurait pu mettre aussi des fruits en dessous un peu comme soit frais soit comme une compotée mais si vous les mettez frais comme des pommes par exemple ça rend l'eau ça travaille un petit peu puis après vous avez une couche d'air entre les deux donc c'est pour ça soit vous les faites compoter vous les laissez refroidir vous mettez dedans soit vous les mettez comme nous on va faire aujourd'hui au dessus et vous allez récupérer le pain et bah moi ça c'est comme elle panne comme elle panne baguel hop voilà vous voyez alors vous allez mieux voir le vôtre que le mien je pense mais ça a gonflé un petit peu et vous voyez c'est une texture un peu un peu pâte à modeler moi ça me fait penser à ça mais un peu plus légère que tout à l'heure du coup et vous prenez une balance c'est l'idéal si vous n'en avez pas c'est pas très très grave hop c'est juste que c'est plus simple avec la balance mon découpoir qui est là je vais découper sur ma planche à découper pour abîmer ma table à la maison si vous avez une table qui craint rien vous pouvez couper dessus directement et on va peser des boules de 60 grammes donc nous on va faire 8 petites boules tout simplement parce que le temps de pouce il va être assez court on le fait ensemble et pour pas vous vous obliger à rester avec nous on a fait des pains assez petits comme ça ils vont gonfler plus rapidement et puis aussi parce que c'est le soir le repas du soir si je vous fais un gros bagel vous allez vous rappeler de moi un petit moment voilà vous voyez j'ai coupé en deux ça je le coupe en quatre j'essaye d'être régulier et puis tout à l'heure on va le peser si vous décidez de faire des bagels un peu plus gros vous pouvez mais pour aujourd'hui vous allez voir comment on va les pocher dans l'eau bouillante c'est le repas du soir moi je vous conseille de rester comme ceci et puis vous en mangerez deux ou trois c'est comme vous le voulez mais c'est mieux pour nous de faire des petits on va les peser donc à 60 grammes alors nous faisons des boules de 60 grammes parce que c'est de nuit et ainsi on ne peut pas se peser et parce que on creche plus vite et il ne faut pas c'est un tag à la mort 60, 61, 62, 63 ça va, c'est pas il était juste de me faire des boules à 75 alors j'en ai déjà 1, 2, 3 5, 1 vous voyez je vais même faire des maths donc un tout petit peu peut-être qu'il nous resterait un peu plus que prévu alors c'est pas grave on répartira ce qu'il nous reste je le répartis en 8 et du coup j'ai mes 8 boules de pain vous pouvez le faire à l'oeil si vous n'avez pas de balance faites-le à l'oeil pas de soucis c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous pouvez alors vous pouvez parce que vous allez voir qu'ils sont petits c'est des petites portions donc 2 portions par personne si vous décidez d'en manger que 1 vous n'en mangez que 1 mais vous pouvez on a prévu 2 quand même par personne parce qu'on est bien pour 4 personnes mais si je vous fais des gros bagueule des fois le soir on n'a pas envie de manger trop lourd et donc du coup pour éviter de jeter je préfère en faire des petits alors vous allez prendre les boules vous voyez je le mets là et je vais plier comme tout à l'heure comme je vous ai expliqué tout à l'heure je prends les bords et je les ramène à l'intérieur je le retourne et on va faire nos boules moi aussi je vais faire les bolitas avec le pouce et l'index le petit doigt avec le petit doigt alors est-ce qu'on voit bien oui voilà je mets dessus comme ça je le bloque je referme avec le reste de la main et je vais tourner en appuyant légèrement pour bien contrôler voilà vous prenez votre temps vous allez faire hop une boule vous voyez j'ai toujours ma clé qui est là ça c'est important de bien faire ça pour le développement du pain surtout vous voyez sur mon poste j'ai pas mis de farine ne mettez pas de farine parce que parce que si on n'en a pas besoin tout simplement vous voyez que ça colle pas du tout voilà ok ce que vous allez faire par contre c'est prendre une plaque avec un peu de farine alors on n'a pas fini notre pain vous allez mettre vous allez mettre un peu de farine sur votre plaque vous voyez comment je le fais ce que vous voyez bien voilà je me mets là et comme si je soumets des graines un petit peu je mets juste un petit nuage ça sert à rien d'en mettre de trop voilà j'enlève tout ça parce que j'en ai pas besoin vous voyez donc mon pain j'ai mon trou qui est là je vais percer voilà et là je fais mon boudin vous pouvez faire comme ceci aussi si vous avez des morceaux un peu plus gros vous les affinez voilà et vous pouvez voyez assez gros quand vous pouvez passer deux trois doigts voilà parce qu'il va pousser votre bagueule sur les côtés mais il va aussi pousser à l'intérieur donc si c'est trop serré forcément ça vous fera un comme un petit burger voilà voilà et ça ensuite vous le mettez sur votre plaque et vous le laissez là il va gonfler tranquillement encore pendant un quart d'heure et là vous faites comme ça avec tous vos pains volontairement je les ai pas dégazés les pains ce qu'on appelle dégazés c'est vraiment écraser la pâte pour sortir toute l'air de la première fermentation là je l'ai pas fait comme le temps pousse va être assez court je préfère garder un peu d'air de fermentation sûr tac gonflé qu'on va les pocher donc vous inquiétez pas tout de suite apparaît petit mais vous allez voir que à la sortie du four serait bien gonflé tac vous voulez façonner hop là vous faites tranquillement vous les espacez quand même un petit peu sur votre plaque voyez vont pas gonfler beaucoup ici mais toujours mieux prévoir un peu je vais faire toutes mes boules tout de suite et ensuite comme ça j'aurais juste à les former vous pouvez faire pareil vérifiez bien la soudure en dessous si elle est pas bien faite vous la refaites pas un souci évitez juste de trop malaxer votre pâte que plus vous allez le faire et plus votre pâte à accorcer donc elle va devenir une boule de nerfs c'est bon c'est bon mais pour le coup on aurait les coeurs à chaque fois qui qui ne servirait pas alors on pourrait les cuire quand même c'est pas un souci mais voilà je trouve que cette technique là elle est simple elle est rigolote puis on apprend encore une autre technique à façonner les boules voilà il on 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 et voilà et le dernier logiquement logiquement vous devez arriver à faire votre dernier aussi essayer d'avoir des choses régulières serait l'idéal si vous voyez que là ils sont pas très joli vous pouvez encore les modifier il n'y a pas de souci et là on va les laisser un quart d'heure deuxième fois qu'on fait ce qu'on appelle la deuxième pouce et à l'heure d'hermons on d'avés qu'ils aiment tous les ailes en test de la ville donc on va tout à l'heure les pocher dans de l'eau bouillante vous allez pouvoir mettre une casserole d'eau à chauffer voyez moi j'ai ma casserole d'eau alors je vais la mettre je l'avais pas en dessous comme d'habitude je vais la mettre sur le côté pour pas que ça nous dérange on l'a fait bouillir et on va rajouter dedans un peu de sucre et surtout si c'est pas encore fait vous allumez votre four à 180 degrés alors mon sucre voilà et ça vous le mettez à chauffer tranquillement comme ça dans un quart d'heure on est bon et voilà le temps que ça chauffe si vous voyez que vous avez à la maison des choses qui chauffent très très vite vous pouvez attendre un petit peu on va mettre oui je n'ai pas mis on va mettre un film dessus pour que ça puisse gonfler tranquillement en un quart d'heure de toute façon ça n'a pas trop le temps de sécher on va maintenir quand même la température moi je filme toujours avec du film je mets jamais du des torchons tout simplement parce que j'aime pas mettre le torchon à cause des produits qu'on utilise pour la lessive et le film vous le voyez j'ai fait juste la bonne longueur un peu plus long vous posez dessus parce que si vous le serrez trop s'il est trop trop lisse il va gêner la pousse et puis il devrait se coller un petit peu voilà vous posez tranquillement que ça puisse bouger un petit peu là on le met de côté l'eau on a besoin dans un quart d'heure donc vous gérez un petit peu pour qu'il arrive à attendre et ensuite on va attaquer notre sauce dans notre sauce on va mettre un demi-coucombre un yaourt à la grecque j'ai pris un peu de ciboulette de la ciboulette du jardin voyez je les cueillis hier pour éviter qu'elle sèche va tout simplement vous devez connaître lui l'astuce dans un soparin un peu humide je vais pas tout mettre ça me suffira maintenant c'est à l'heure avant ça c'est la salsa ciboulette je crois que ça yamait maigua cebouine cebouine qu'est ce qui nous fait encore un peu d'ail un ajo une mignette de ajo du jus de citron et un peu de sel donc c'est ajo et ajo loïducho sumo de limon et sal ok on va notre concombre on le coupe en deux et ça on va l'éplucher ça s'appelle à moi c'est le pépinon on coupe en deux et encore en deux du coup en quatre l'occurrence en quatre on va enlever le coeur qui rend toujours un peu d'eau vous allez quittamos el corazón que c'est un plénos la moucha aguant et ça on va couper à ses fins alors soit vous coupez assez fin si vous pouvez ou alors on va le râper et du coup il faut une râpe assez grosse très 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 fin voilà et si vous avez une râpe alors je vais essayer avec la mienne la mienne est trop petite on va le couper très fin on va le râpe assez fin on va le rouler vous allez voir vous allez avoir le concombre qui va vous rendre un peu d'eau sur la planche pas très grave de toute façon on va mettre un peu de sel et comme ça dans le cul de poule il va rendre encore son eau un petit peu et ensuite on le passera à la passoire attention à vos doigts forcément ça dommage prenez votre temps je vais un peu vite question d'habitude et voyez mes doigts quand je coupe avec mon couteau je les replie un peu pour pouvoir couper comme ça vous voyez bien je pense pour pas couper mon ongle justement forcément si je coupe comme ceci j'ai rien qui le retient et je vais me couper les ongles en même temps cachez bien votre pouce et votre petit doigt et des fois on les oublis on les met en avant et ça coupe si vous avez une râpe à tomate un peu ou à carotte ça sera l'affaire faites attention parce que les râpes c'est aussi dangereux hop là ça va y va trop c'est vous déjà vous mettez un couvercle et que vous ralentissez un peu le gaz il est donc C'est parti. On va verser dessus un peu de sel. Vous mettez un peu de sel et puis vous mélangez grossièrement. Et comme ça, le concombre rend un peu son eau. Et tout à l'heure, on le passera à la passoire pour enlever l'eau. Vous essuyez bien votre planche de couteau. Et on continue avec la ciboulette. La ciboulette, je vais couper le pied. Vous voyez, parce que moi, j'ai pris, j'ai coupé assez, assez rare. J'ai pris la ciboulette du jardin. J'enlève cette partie-là qui est un peu plus dure. Et on va couper jusqu'à la pointe. On ne perd rien. Et là, vous coupez. Ce que vous voyez, ouais. Toujours, je tranche bien mes doigts. Et je vais couper en tranchant bien. Et là, on va couper en tranchant bien. Alors, ciboulette, moi, j'ai mis la ciboulette. Vous pouvez mettre, on avait marqué aromatique, pardon. Vous pouvez changer. Tout dépend, j'ai envie de dire, de la garniture que vous choisissez. Si vous mettez du saumon ou des crevettes, par exemple, de l'aneth, ça aurait été un bon choix aussi. Ciboulette, ça passe partout. Aneth, en général, avec le poisson. Coriandre aussi, c'est un bon passe-partout. Persil, pourquoi pas. Hop. Vous voyez, la petite pointe, je la replie comme ça. Je vais gagner un peu de temps. Et voilà. Le mettez surtout pas avec le concombre. On va le mettre de côté. Notre concombre est en train de rendre l'eau. Je vais prendre celui-ci. Je vais tout racler avec le dos du couteau pour ne pas allumer la lame. Et voilà. Tac. Et on va passer à la hi. L'ail. Alors, je m'en mets bien, que tout le monde me voit bien. Voilà. Ça, j'en fais besoin. L'ail, vous voyez, moi, j'ai une grosse gousse, donc je vais en mettre seulement la moitié. Je coupe en deux. Et comme ça, ça me permet de l'écraser pour enlever la peau. De l'ail des ours, c'est un bon choix aussi. Tout à fait. C'est un peu moins commun, bien qu'on le trouve assez facilement. Le goût est bon. Tac. Vous voyez, j'ai enlevé le germe. Je l'ai coupé pour l'écraser. J'ai enlevé la peau qui se décolle toute seule. Et j'ai enlevé le germe. Si vous avez un pressaille, vous pouvez presser l'ail avec le pressaille. Et puis, en fonction de la taille de la gousse, vous en mettez un quart, une demi, un tiers, si elle est vraiment petite. Moi, je pense que je vais mettre ce morceau-là. Pareil, si vous n'avez pas de pressaille, vous le coupez bien, bien fin, comme moi, au couteau. On va recouper dans l'autre sens. On fait vraiment le plus fin possible. Et je vais recouper une deuxième et peut-être une troisième fois pour avoir vraiment quelque chose d'assez petit. Pour la sauce, là, on s'est inspiré de la sauce tzatziki. Vous pouvez forcément changer, il n'y a pas d'obligation. Allez, voilà. Tac, ça, je le mets avec ma ciboulette. Il nous reste encore deux minutes pour les pains. L'eau, logiquement, doit commencer à être bien chaude. Et puis, vous allez pouvoir allumer votre four s'il n'est pas fait. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vous n'avez peut-être pas entendu. Vous l'avez le couteau, la planche. Tu peux la rassister. Vous pouvez ouvrir votre yaourt. Surtout, vous ne perdez rien. Tiago, comment vas-tu, Tiago ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu traduis à ta maman s'il faut. Vous pouvez effectivement mettre de l'anette. Eneldo, c'est anette. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il y a un peu plus haut, s'il te plaît ? Juste avant le commentaire de Loryana. Ok, ça, c'est bon. On est à jour dans les commentaires. Là, il a rendu un petit peu d'eau, notre concombre. Donc, on va pouvoir... Comment ? J'en ai plus ? Là, je vais enlever... Je vais profiter de l'eau chaude. Là, vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Là, c'est un petit peu d'eau. Un peu comme si je blanchissais le concombre. Comme ça, ça l'aide à rendre son jus un petit peu. Et puis, au niveau de l'amertume aussi, ça joue. Comme ça. Hop, voilà. Ensuite. Je reste tout dedans. Vous voyez, avec ma maryse, moi, je vais bien tout racler. Et puis, comme ça, je vais regarder le même cuit de poule. On peut l'écraser légèrement. Alors, écraser pas trop fort, parce que sinon, ça va faire la purée, ça va passer. Voilà. C'est parti. Hop. Vous pouvez, hein, boire un coup. Il fait chaud. Et ça, on va le mettre dans un cuit de poule. Ici. Je vais mettre dedans, du coup, ma ciboulette et mon ail. Donc, voilà, on va mettre un peu de jus de citron. Vous pouvez presser un citron. Moi, j'ai des petites bouteilles de citron. Voilà, j'ai mis l'équivalent. J'ai mis quelques gouttes. Et si besoin, on va en ajouter tout à l'heure. Et le yaourt, là, vous allez bien le mélanger, déjà. Et on va en mettre, hop, au fur et à mesure. Je vais déjà mettre deux bonnes cuillères. Vous mélangez. Voilà. Vous voyez, pour moi, ça suffit amplement. Alors, on a tout à l'heure, on a salé un petit peu nos concombres. Donc, on va goûter pour le sel et pour le jus de citron. Si vous voyez que c'est un peu fat, vous rajoutez un peu de sel et un peu de jus de citron. Ça va le rehausser. Moi, je vais rajouter, vous voyez, un peu des deux. On a l'échange de cuillères. Voilà, il est top. Je vais le garder au frais. On va nettoyer tout ça. Et puis, on va pocher maintenant nos bagrées. Regardez comme ça. On va gagner un peu. On va mettre la place dans le frigo. Et voilà. Le yaourt aussi. Si vous avez faim, vous pouvez manger le reste. On n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin. Voilà. Un coup de propre. Et on continue. Vous voyez, hop, j'ai mes baguels ici avec le film. J'ai mon induction. Alors, je me mets ici pour que vous puissiez bien voir. C'est peut-être que vous puissiez bien. Voilà. Je vais pouvoir brancher mieux. que je remerbouillir. Et vous allez prendre aussi un écumoire. pour enlever le film de mes baguels. Là, ils ont légèrement gonflé. Ça reste léger. C'est quand on va les pocher. Donc, on a mis de l'eau dans notre sucre. J'ai mis l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Quand on va les pocher, ils vont bien gonfler. On va faire à peu près 40 secondes de chaque face. Ça y est, t'as pris un an de plus, t'es en retard, maintenant, c'est pas beau, ça. On a eu des problèmes de connexion, tu vas t'en rendre compte. C'est pas fait. T'as fait quoi ? Vas-y, t'as fait. Ah oui ? Ça s'est mis de la fin. La fin ? Ah, le générique de fin ? Bon, bah écoutez, vous avez eu le droit à un générique de fin. Entier ou pas ? Oui. Bon, bah écoutez, c'est bien. Voyez, on apprend. On est au cinquième live. On apprend encore et je pense qu'on va apprendre encore un bon moment. C'est de la faute avant. C'est de la faute avant. Je vais pas lui dire, elle va plus revenir après. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez trouvé bien, ce qui manque d'amélioration. N'hésitez pas. Je voulais peut-être pas redire au début, mais vous avez bien compris le principe. En tout cas, on passe un bon moment, on cuisine ensemble. À distance, mais ensemble. Et puis voilà. On partage un bon moment, c'est bien. Vous voyez, donc j'ai l'eau qui boue. Alors, je vais... Je vais pas la garder avec des grosses bulles. Je baisse un peu le feu. Je garde quand même de l'eau bouillante. Mais pas trop fort. Voilà. Et on va les pocher. Farine en haut. Vous voyez, j'y vais. J'en mets un. Logiquement. Deux. Et trois. Et on va compter 40 secondes. Après, on les retourne et encore 40 secondes. Logiquement, logiquement... Je sais plus ce que je vais dire. Vous allez voir, ils vont gonfler. Donc, c'est pour ça que j'en mets que trois. Parce que si j'en mets quatre, cinq, ils vont se tasser. Et quand ils vont gonfler, ça va être compliqué. On les laisse tranquillement gonfler. Là, on les poche dans 40 secondes d'un côté. Hop, 40 secondes de l'autre. Allez, voilà. 40 secondes, je les retourne. Voilà. Voilà. On aurait pu, quand on a façonné nos bagels, plutôt que de faire des boules et les percer au centre, faire comme des baguettes, des boudins, et les coller. Mais des fois, quand on les colle à la cuisson, ils s'ouvrent. Et donc là, forcément, c'est catastrophique. Allez, je vais être aux 40 secondes. On les égoutte un petit peu. Hop, et je les pose sur ma plaque. Et on est parti pour les autres. Donc on le fait en trois fois, du coup. Si vous avez une casserole plus petite, vous le faites en quatre, cinq, six fois, ce n'est pas un souci. Vous voyez, j'ai toujours de l'eau qui remonte, de l'eau bouillante. Donc le four, pour Oga, et si éventuellement il y aurait quelqu'un qui l'aurait oublié, vous l'allumez à 180. Vous reprochez. Mais de toute façon, il faudra que vous reprenne un petit peu pour la pâte à pain. Je les retourne. Vous voyez, ceux-là, ils ont un peu égoutté. Hop, je les retourne. Vous voyez, ils voulaient être en surface. S'ils tendent, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Oui, exact. Quand vous les pochez, si quand vous posez dans votre casserole, il va au fond, il coule, c'est qu'il n'avait pas assez gonflé. Normalement, je dis bien normalement, comme l'eau, elle est chaude, ça va pousser la levure, elle va s'activer et ils vont rattraper le retard. Ils vont gonfler. Ils vont se remettre à la surface. Mais c'est quand même mieux qu'ils restent en haut dès le début. Vous voyez, deux baguels comme ça par personne, c'est bien, je pense, pour le soir. Tout dépend des appétits, mais... Allez, les deux manquants. Hop. Deux. Ça, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Ça, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Ça, je vais pouvoir le ranger. Voilà. 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 Et vous pouvez préparer à côté de vous un petit bol de lait, mais avec quelques gouttes de lait. Ça, vous voyez, moi, je l'ai juste là. Alors, si je me mets là, vous allez voir, ouais. Une petite, toute petite quantité. C'est juste pour dorer nos baguels et pouvoir mettre des graines dessus, pour qu'elle puisse coller. Et vous pouvez le faire à l'œuf, mais on a besoin d'une petite quantité. On a besoin d'une petite quantité, donc casser un œuf pour aussi peu. Je préfère prendre du lait, même si ça collera un peu moins bien. Et en graines, vous voyez, j'ai prévu des graines de tournesol. Et du sésame. Vous pouvez mettre ce que vous avez, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas retourner. J'égoutte les derniers. Vous mettez la jolie face en haut. Quand vous les sortez, vous les laissez égoutter et vous les retournez pour mettre la jolie face en haut. Et voilà. Ça, c'est bon. Mon induction, c'est bon aussi. Mon pinceau, il est là. Je vous répète, j'ai pris du lait. Vous pouvez prendre un œuf si vous préférez prendre un œuf. Alors, celui-là, je peux la retourner. Voilà. Alors, je vais mettre un peu plus haut. Je vais s'y stier normalement. Vous voyez bien. Je vais tremper avec mon pinceau dans le lait. Dans l'excédent. Je vais en mettre un peu à la surface. Alors, j'évite de mettre trop de lait parce que si je mets trop de lait, ça va couler. Ça ne va pas être joli. Et on va mettre effectivement les graines assez rapidement parce que sinon, ça ne collera plus. Alors, sésame. Et on peut mettre aussi un peu de fromage. Je l'ai prévu aussi, hop, juste là. Je vais mettre du fromage râpé dessus. Quand vous mettez du fromage, cuisson maximum de 180 degrés. Donc, ce que moi, je vous ai recommandé au niveau du four. Si vous le mettez, vous pouvez le mettre plus fort pour avoir une croûte un peu plus croustillante. Mais du coup, le fromage, lui, va brûler. Et puis moi, j'aime bien 180 parce que ça permet au bagel, s'il a besoin, de continuer à gonfler. Si vous le mettez trop fort, ça risque de figer le bagel et il ne va plus gonfler. Et on va faire un essai. Alors, je vais garder la surprise pour la fin. On en fera deux. On va mettre un peu de farine de maïs. Farine de maïs tout simplement parce que mon épouse est colombienne et on a toujours un peu de farine de maïs à la maison. Logiquement, on devrait avoir une petite couche croustillante sur le bagel. On vous dira ça. Parce que c'est vraiment un essai. N'hésitez pas, vous, à la maison, si vous voulez faire des choses différentes, à nous dire comment ça a été. Je mets toujours du lait. Je mets mon fromage. Et la farine de maïs. Ça ressemble un petit peu, la farine de maïs, à la semoule fine. Je vais vous faire voir tout de suite. Tu peux me mettre un peu dans le couvercle, s'il vous plaît. Vous voyez, ça, j'en ai plus besoin, je le range. Vous voyez, la semoule fine, mais peut-être encore un peu plus fin. Alors, attendez, je vais... Logiquement, on devrait le voir. Si je me mets par là, voilà. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez fin. Un petit peu à la méthode des pizzas, quoi. Si vous voulez. Voilà, j'essaye de... On est vraiment dans l'essai pur et dur. Voilà. Voilà. Écoutez, on va découvrir le résultat ensemble. C'est top. Voilà. Le dernier et le deuxième. Et j'ai enlevé le surplus pour éviter d'avoir une couche coupe importante. qui pourrait être gênante. Qui pourrait être gênante. Voilà. Tac, tac. Tiens, est-ce que tu peux le reprendre, s'il te plaît ? Merci. Et voilà. Donc, on a tout doré au lait, pour le coup. On a rajouté nos toppings. Et là, on part au four. Donc, 180 degrés, à peu près 20 minutes. Pourquoi tu n'as pas fait l'oignon ? Ah, je n'ai pas fait l'oignon. Donc, j'ai mis deux secondes. Je voulais vous montrer l'oignon et puis... On va faire l'oignon et le fromage. Oui, on va faire l'oignon et le fromage. Je voulais vous le montrer et puis, du coup, ça m'a sorti de la tête. Ça, c'est un spécial pour mon épouse. Fromage, oignon. Alors, l'oignon, 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 regardez. Ça me permet de vous montrer l'oignon. Avant de le couper, surtout, ne coupez pas la partie-là. Quand vous avez les petits cheveux, là. Vous coupez en deux. Voilà. Vous gardez cette partie-là. Donc, quand il y a les petits cheveux, ça fait comme un bub. Ça garde... Vous ne voyez pas très, très bien. Voilà. Ça garde le tout solidaire. Je vais tirer de l'autre côté, pardon. J'ai ma petite poubelle à côté. Voilà. Ce qui fait que maintenant, mon oignon, quand je vais le trancher, il va rester entier. Ça, c'est un peu sec. Voilà. Je vais couper des morceaux. Voilà. Vous voyez, je les ai coupés assez gros quand même. Voilà. Et ça... Je vais le planter. Attendez, parce que vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà. Vous voyez, j'ai mon oignon. Surtout, je vais le planter dedans. On aurait pu le faire avant de le pocher, le souci. Donc, avant la deuxième pouce, du coup. Le souci, c'est qu'avec l'eau, quand le poche, ça se décolle. On a essayé ça l'autre jour. Vous voyez, j'essaie de faire un truc assez joli quand même. Hop là. Un peu long. Et voilà. Tac. Et là, c'est bon. On va enfourner, donc, 20 minutes à 180. Alors, comme d'habitude, je veux un timer. Une petite sonnerie. N'hésitez pas, on mettra un aussi. Parce que s'il ne mieux ne marche pas, et que je les oublie, on va tous les oublier. Peut-être que vous y pensez quand même, mais... On ne va pas prendre de risques. Mettez un timer de préférence chez vous aussi. Alors ça, vous ne le jetez pas. Vous pouvez vous en servir pour autre chose. Et on va préparer notre garniture. On va voir si ça va tenir logiquement. logiquement. Alors, les oignons, l'autre jour, quand on a planté, juste après le façonnage, il y en a un où les oignons sont restés dessus. L'autre, quand on a poché, c'est parti. Là, du coup, quand j'ai poché, ça... Quand j'ai appuyé, pardon. Il y a une petite coude qui s'était formée au pochage. Et on verra bien. Alors... notre garniture. On a un peu de salade. Alors, je l'ai lavé tout à l'heure. Vous pouvez la laver. Et on va... la ciseler grossièrement. les mincer. Hop, voilà. Double cuisson. Tu changes, s'il te plaît. On passe à la garniture. Il y a ma salade pour mettre dedans. J'ai une carotte parce que moi, j'aime bien mettre de la carotte dedans. Si tu veux faire de l'oeuf, c'est... Et... Effectivement. Je vous ai marqué aussi dans la liste des ingrédients de l'oeuf. Des oeufs. Parce que moi, j'aime bien avoir des oeufs durs dedans. Donc, vous faites bouillir de l'eau. Pareil, je le fais ici pour pas que ça nous dérange trop. On va mettre du gros sel dedans tout à l'heure, quand ça boue. Et on va plonger les oeufs 10 minutes. Donc ça... Tu peux le tourner ? Ici. Non, ça fait du sucre. Vous le pourrie. On pourrait garder la même eau. Mais étant donné que moi, j'avais tout préparé à l'avance. J'en ai une ligne de prête. Tac. Je pluche ma carotte. Je vais changer mon fusil d'épaule. Là. Effectivement, l'eau qui est là, il y a juste un peu de sucre, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop là, voilà. Je vais garder la même. On va économiser un peu d'énergie. Ce qui est pas mal, quand même. Donc, ma carotte, je vais couper en deux pour pas avoir trop long. J'ai coupé un premier morceau. Voilà. Pour stabiliser ma carotte. Ensuite, je vais couper des tranches. Assez fines. Si vous avez une râpe à la carotte, vous pouvez la râper. Et ensuite, on va couper. Voilà. Vous voyez bien en petits bâtonnets. Assez fin. Là, vous mettez ce que vous avez préparé. Ça y est, c'est dans le four. Et on a Elisabeth aussi. Salut Elisabeth. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial Elisabeth ou tu as fait comme nous ? Je vais mettre mes carottes ici. Vous voyez, un petit morceau de carotte, ça suffira. Ma carotte, ça c'est bon. Tu peux m'en préparer un petit peu. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui... Mon épouse qui fait la plonge. En direct, ça c'est top. Moi, tu fais à manger. Et moi, je fais à manger. Travail d'équipe. Comme toujours à la maison. Comme moi, super, bête. L'eau boue, du coup, c'était assez rapide parce que j'ai récupéré la même que tout à l'heure. Je vais rajouter du sel parce qu'on n'avait pas mis de sel tout à l'heure. On avait mis que du sucre. C'est assez rapide. C'est quoi ? Non, du sel. Bah ça, ça m'a l'oeuf. Il est dans la coquille. Non mais c'est poreux. Les coquilles sont poreuses. Donc quand vous mettez du sel dans l'eau et pas de l'eau dans le sel. Forcément, votre oeuf va se saler. Et ça me fait penser le vinaigre. Assez souvent, on met du vinaigre dans l'eau de cuisson des oeufs. Et c'est une erreur. Tout simplement, parce que notre vinaigre va attaquer la coquille. Des fois, on voit qu'il y a la coquille qui commence à enlever une première couche. Ça, c'est à cause du vinaigre. Donc ne mettez pas de vinaigre dedans. C'est antiproductif. Un timer à 10 minutes. Allez, voilà. Et comme ça, on aura un oeuf dur. Et vous pouvez préparer aussi à côté de vous un cul de poule avec de l'eau froide. Comme ça, dès qu'ils sont cuits, on les enlève et on les met dans l'eau froide à refroidir. Tomates. Pareil, mes tomates, je les ai lavées tout à l'heure. J'enlève la petite branche et on va enlever le pédoncule. Vous mettez votre couteau sur la pointe. Vous voyez bien, je suis vraiment sur la pointe. Mon pouce va aller sur le pédoncule et mon couteau va venir tourner autour. Et comme la poisse va vers l'intérieur, ça me fait une petite pointe et ça enlève tout. Votre tomate, vous pouvez la couper avec un couteau-ci. Et je vais, comme on a des petits bagages, la coupe en deux. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez les éplucher. Si vous voulez les éplucher, l'idéal, c'est un économe à dents. Vous voyez comme celui-ci. Voilà. Si vous avez un économe à dents, sinon... Sinon, vous les éplucher. Qu'est-ce que ça fait ? Vous pouvez jeter un coup d'œil dans le fond, si vous voulez. Alors, les nôtres ont bien gonflé. Logiquement, les vôtres aussi. Et là, vous voyez, je l'ai épluché, hop, je coupe des tranches. Et je le mets dans mes récipients. Là, j'aurais dû l'éplucher avant la tomate. On aurait pu aussi... Là, je vais vous faire voir, tiens. J'ai encore une tomate sous la main, logiquement. Les ébouillanter, je vais vous faire voir. Pour les éplucher, les... Les mander, voilà, le teint technique. Alors, je vais vous faire voir tout de suite. Comme on a l'eau bouillante des œufs, on va en profiter. Hop ! On va nettoyer surtout, hop, toujours, au fur et à mesure, pour travailler sur quelque chose de propre. Et on va... Alors, je vous fais voir la tomate. Je reprends, du coup, ma deuxième tomate. Je vais vous faire voir pour les émou... pour les... euh... mondés. J'ai, donc, mon pédoncule, ici. Je vais l'enlever, comme tout à l'heure. Attention à ne pas faire glisser votre couteau, parce que, des fois, les couteaux glissent, claque, et vous plantez ici. Donc, faites bien attention. Voilà, hop. Super. Et en bas, on va faire une petite croix. Petite, hein. Et on va la plonger 10 secondes dans l'eau. Mon écumoire, il est là. 10 secondes, au bout de 10 secondes, on l'enlève. Vous pouvez la refroidir dans l'eau froide. Et puis, on va l'éplucher, tout simplement. Moi, je vais y aller en direct, parce que j'ai pas d'eau froide et j'ai pas envie de perdre encore de l'eau. Celle-ci, elle chaufferait déjà un petit peu. Allez, ça doit faire 10 secondes, hein. Vous voyez, alors... Je prends le temps, normalement, il faut les refroidir aussitôt, mais... Voilà, ça a continué à craquer un petit peu, hein. Donc, logiquement, là, tac, un bain d'eau froide, même avec des glaçons, pour vraiment stopper la cuisson de la tomate. Et je pars de ma pointe, voilà, et je l'épluche, tout simplement. Alors, attention, hein, si vous faites pareil que moi, vous allez vous rouler. C'est très chaud. Ok, voilà. Donc, après, on a les pots de tomates, et des fois, on les fait sécher, pour faire comme des tuiles. Donc, vous mettez dans un four pas trop chaud, 50-60 degrés, sur une plaque, hop, ça sèche tranquille. Non, je ne vais pas le faire aujourd'hui. La tomate, je la garde ici. Normalement, je n'en ai pas besoin, mais je la garde, si besoin, tout à l'heure. Et puis, je reprends mon oignon, et je vais émincer, je vais ciseler un peu d'oignon, pour nous. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, je l'épluche, comme tout à l'heure. Je garde toujours la partie où il y a les petits cheveux. Je vais jeter un petit coup d'œil au four. Ah, c'est top. Je vais bien garder dans le four. Vous voyez, mes petits cheveux sont là. Je vais couper ici. Je coupe jusqu'en bas, mais par contre, pas jusqu'au plus loin. Toujours pour que ça reste solidaire. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, pour faire des petits cubes. Après, vous pouvez préparer vos crevettes, votre saumon fumé, votre jambon fumé, votre jambon blanc, charcuterie, pourquoi pas. Vous mettez ce que vous voulez. Alors moi, je vais tenter un truc. Je vais faire une expérience. Je vais essayer d'éplucher des crevettes sans que mon épouse les mange. Je vous garantis que si j'arrive, on est bon. Non, je plaisante. Elle va être patiente. J'en ai rien à faire. C'est pas bien. Je vais faire un truc. On va mettre un truc. Je vais faire un truc. C'est pas bien. Le jambon, moi, le... Les soins. Voilà. Mes crevettes. C'est bien... Ah, mes crevettes. et j'ai prévu aussi du saumon fini les crevettes oui je vais enlever la tête et ensuite moi je prends un couteau parce que j'ai pas donc vous pouvez le faire aussi avec vos mains si vous arrivez à les attraper voilà je prends les trois quatre premières tirer dessus pour faire le tour et logiquement quand j'appuie là hop tout bien s'il vous reste deux trois trucs voulait tirer après n'est pas tout ça vous les épluchez comment vous en sortez à la maison ça va vous arrivez à suivre je vous rappelle je voulais pas dit mais je n'ai pas dit cette fois ci en tout cas si vous perdez fait comme aux gars vous mettez pause pouvaient revenir en arrière et puis après vous verrez accélérer si besoin voilà est-ce que est-ce que tu veux me laver un coup de poule c'est top on en fait de la vaisselle on en fait je sais plus si je vais demander mais je crois ils ont bien gonflé normalement dites moi si vous avez eu des soucis mais logiquement ça gonfle tranquillement ça gonflé dans la casserole et au four les crevettes on pourrait aussi moi je vais les garder comme ça je pense en deux dans la longueur c'est à dire dans ce sens là pour pouvoir les mettre facilement et puis éviter qu'elle tombe j'en fais encore une ou deux ensuite j'ai coupé un peu de saumon est-ce que tu peux mettre de l'eau dedans ? c'est pour toi même ? super parfait merci hop nos crevettes je vais le filmer tout de suite ça va être fait parce qu'après je vais oublier allez les oeufs ici sont cuits logiquement si vous avez cuit chez vous ça devrait pas tarder alors tac mon cuits de poule d'eau froide je vais mettre mes oeufs dedans on va laisser refroidir un petit peu et puis ensuite je vais vous faire voir pour les bûcher facilement mes crevettes je les garde comme ça je vais garder sur ma planche parce qu'on va s'en servir tout de suite et je m'occupe du saumon vous voyez les tranches saumon fumé jambon fumé jambon blanc vous pouvez les couper comme ceci alors saumon fumé j'ai gardé la même planche que les crevettes si vous coupez du jambon fumé sur la planche de les crevettes au niveau vous c'est pas terre qui voyez qu'on va les poser on va faire on va essayer de donner du volume un petit peu on aurait pu mettre aussi de l'avocat on fait quelques unes tiago dime que va ça comment tiago voilà on nettoie nos pains sont prêts dans deux minutes alors les oeufs je mets ça là voyez mon oeuf un peu refroidi je le pose je vais l'écraser légèrement hop et je tourne je le fais avancer comme ça ça casse tout le tour ici et logiquement ça me fait deux morceaux là je suis un peu raté la partie d'en haut a été à peu près surtout après vous le rincez bien et c'est bon vous le rincez pour enlever les éventuels coquilles qui restent là normalement je m'en suis mieux sorti voyez première coquille et la deuxième je suis un peu emmêlé il nous reste aussi après nos alors nous ça sera des fraises nos fruits à mettre sur les desserts on vous a marqué pommes surtout si vous mettez des pommes faudra les citronnets hop ouais mais au quatrième je suis pas trop mal voyez je manquais un peu de pratique nos pains alors on va voir ça tout de suite le bruit pour les oreilles alors ça gonge nous avons fait des petits marches arrière mais nous suivons ok bah c'est bon si vous avez arrivé à suivre comme ça c'est top et puis on a on a on a Elisabeth c'est 20 minutes voyez les miens alors je vais essayer de le faire sans me brûler vous les voyez bien je ne sais pas si vous avez réussi à capter le son ça ça résonne un petit peu quand le pain est cuit et ça marche sur le pain de mie aussi d'ailleurs là je me suis brûlé je vais remettre ceux-là quelques instants je disais oui pardon la vidéo du pain de mie si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller la voir pour faire du pain de mie à la maison pareil sur la chaîne YouTube 2 minutes et on avait Elisabeth j'ai perdu le compte ça fait 20 minutes mais ils ne sont pas encore dorés peut-être que ton four Elisabeth chauffe un peu moins bien que le mien parce que nous on a un four qui dépote pas mal tu peux mettre un peu plus fort pour rattraper le temps perdu mais il se peut du coup qu'il soit cuit mais qu'il reste blanc est-ce que tu as bien mis du lait ou des oeufs dessus forcément si tu n'as rien mis ils vont toujours rester blancs ils vont avoir du mal à colorer ça peut être une idée mais sinon tu fais le même truc tu regardes le bruit si ça résonne ou pas on a Monica qui nous dit pommes de terre sautée et poissons panés ah super ben super Monica nous fait la recette demain tu nous diras Monica tu nous diras si c'était bien ou pas ta recette ouais les notes donnent envie ah là il se know waouh super ouais ils sont top ça va je suis content du résultat j'apprends toujours un peu les cuissons on sait jamais vraiment comment ça va se passer même si on contrôle tout voilà vous voyez on a des trucs qui sont bien gonflés merci du waouh d'accord d'ailleurs pardon ils sont top est-ce que vous l'avez fait en même temps que nous à Naïs ou pas ? et surtout ouais ne coupez pas tout de suite tout simplement parce que la mie elle est chaude et quand vous allez couper alors on coupe avec un couteau-ci mais si vous coupez à chaud tous les pains de toute façon la mie après se tasse ça fait des boules et c'est pas top donc laissez les refroidir ensuite seulement on les coupera et on les garnira ça vous le gardez de côté hop allez j'enlève ça je le mets derrière alors j'ai mis du lait ouais laisse encore un peu Elisabeth s'il faut mais n'hésite pas peut-être que ton fourche un peu moins bien que le nôtre tu le mets plus fort donc on était à 180 donc un bon mais à 220 pour attraper le retard et puis surtout est-ce que tu as bien enfourné quand le four était chaud ça c'est important si le four est un peu froid ben forcément ils mettent plus de temps à cuire à douai vous voyez et on a notre spécial oignon juste là hop est-ce que vous le voyez je pense que vous le voyez le four ensuite vous pouvez l'étendre on n'en a plus besoin mon bagage refroidisse tranquillement et vous voyez le fromage est-ce que tu peux me faire voir merci voilà alors attendez voilà vous voyez on le voit bien là le fromage qui a doré qui a formé une croûte forcément si le four était plus chaud il risque de brûler et puis après c'est un petit goût amer donc c'est pas top ouais on va finir la verrine c'est super Gigi c'est ça je vais les mettre au four mettez-les au four c'est pas grave pas tout aussi quand le four est bon et puis vous cotez les 20 minutes de cuisson on va pas faire en même temps je regarde ok prenez des notes et puis de toute façon la vidéo elle va rester en ligne donc vous allez pouvoir la refaire en même temps mais enfin avec nous mais en différé alors mes frères pardon moi sont là je reprends ma planche ma planche propre un couteau propre et on va on va finir la verrine du coup tu peux changer là ouais super vous pouvez la refaire la semaine prochaine sans souci et puis vous nous dites comment ça a été ils sont magnifiques chez j'ai pas j'ai pas la fin de la phrase Joël c'était peut-être volontaire je sais pas je pense pas logiquement on a tous les mêmes donc j'ai moi j'ai préparé et oui j'ouvrais le frigo pour avoir les verres oui on l'a fait volontairement c'était un choix de le faire sans machine j'aurais pu le faire avec une machine on en a une vous en avez peut-être aussi à la maison mais voilà pour les personnes qui n'ont pas de machine et puis pour vous montrer que si un jour elle tombe en panne c'est un peu plus sportif mais ça marche quand même il m'en manque une petite quantité ça marche sympa ouais et oui parce que dans les robots si vous avez des quantités trop petites ça a du mal à fonctionner donc c'est pour ça que les faire à la main c'est bien alors mes fraises vous voyez j'ai mes verrines elles ont logiquement je ne vais pas piocher dedans mais vous voyez elles sont prises là donc là je vais pouvoir mettre mes fruits un tout petit peu je coupe la queue alors je vais couper j'essaie de faire un truc sympa j'aurais pu mettre mes fraises coupées en quatre et fini j'essaie de faire un truc un peu plus joli j'aurais pu prendre un peu de mangue dans le jardin je ne l'ai pas fait je veux bien s'il te plaît un tout petit peu c'est juste pour faire voir du coup j'ai de la chance Nathalia va aller chercher de la menthe ça c'est top volontairement je ne coupe pas trop petit non plus mes fraises j'aurais pu les couper en petits dés le problème c'est que ça va ça ne va pas macérer parce que c'est tout seul mais ça va rendre un peu de jus donc c'est pour ça j'ai fait juste couper comme ceci il est bientôt l'heure de manger il y a ma fille qui s'inquiète de ce qu'on mange ce soir il y a Alice qui est venue et qui a dit mais qu'est-ce que vous préparez je ne sais pas Tiago si tu as entendu à réussir à écouter Alice je ne pense pas il faut les laver oui il faut les laver s'il te plaît ah bah super s'ils sont beaux chez vous aussi Joël c'est top ah c'est génial ah voilà normalement ils sont beaux chez tout le monde ah j'en ai mis à l'envers ah dévoire ça ouais je suis oui exactement n'hésitez pas à nous envoyer ou à poster sur les réseaux vos photos pour voir la réussite que vous avez eue parce que c'est du coup une réussite collective et c'est top je suis impatient de voir vos belles réussites ouais je suis resté simple sur la déco je ne me suis pas enflammé ouais deux feuilles ça suffira un dessert simple léger et on a appris à faire une mousse parce que même si c'est une mousse à base de yaourt ça reste une mousse et vous allez voir elle va être très très légère alors tout dépend de comment vous avez monté la crème ça va jouer énormément mais logiquement elle est assez légère et en plus on a été assez faible en gélatine comme de toute façon elle est en vérine individuelle on n'a pas besoin qu'elle se tienne beaucoup donc logiquement ça va être très 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 léger si je veux alors je peux continuer on va essayer autre chose bien sûr que oui on aurait pu mettre un coulis aussi par exemple surtout dès que c'est prêt hop vous remettez au frigo parce que comme on est bas en gélatine dès qu'elle va commencer à entre guillemets se réchauffer un peu la gélatine elle va avoir tendance à s'assouplir donc n'hésitez pas à le mettre assez rapidement au frigo je vais juste mettre une fraise par personne alors à la maison vous pouvez en mettre plus pour vous montrer des pommes des fraises de la mangue oui si vous avez de la mangue alors on est si vous arrivez peut-être à en trouver encore un petit peu de la mangue aussi c'est une hop son coquille de mes fraises elle glisse ben voilà je m'arrête là je les range au frigo à la maison vous pouvez les décorer un peu plus un petit coulis faites juste attention à choisir quelque chose qui va bien avec la fraise avec le citron parce que si je vous mets la banane par exemple banane citron je ne suis pas sûr que ça soit ça soit ça soit ça soit ça soit une bonne association après on fait des découvertes tous les jours et on se fait surprendre tous les jours donc ça se trouve ce que je dis vous l'avez essayé puis vous avez trouvé ça fantastique mais voilà c'est pas dans les dans les accords classiques en tout cas nos pains ils sont encore un petit peu chauds ils sont encore un tout petit peu chauds vous voyez je peux manger des graines des graines toastées comme ça je connais quelqu'un qui a mis ça dans la maison j'ai du coup mes garnitures bon benji la recette queda después de grabar si si monica lo siento porque empecé a hablar en castellano y después no seguí porque me estaba mezclando los dos idiomas y necesitaba escoger uno entonces claro escogí el francés pero si lo pueden ver quedará ahí en youtube entonces lo miran lo vuelven a mirar lo vuelven a mirar otra vez si quieren porque va a quedar hasta siempre y yo voy a traducir en castellano las medidas y si hay cosas que no entienden pues me preguntan pero voy a escribir una receta en castellano y y se las voy a pasar vale entonces tendrán el video tendrán el la receta los ingredientes yo creo que con eso ya podrán entender si si no entienden todo pues me llaman me conocen y Jean-Marc y dice très beau aussi pero no tan 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 eso depende de de mémoire Jean-Marc tu as utilizé de la levure des hidraté es que tu la bien remise dans l'eau la température de y y peut-être qu'il manquait de temps aussi il fait peut-être un peu plus froid chez toi donc après quand on a le truc entre guillemets qu'on l'a fait une fois forcément des fois quand on fait la première fois on se mélange un peu les pinceaux on rate des étapes donc faut pas hésiter à le refaire une deuxième fois et le résultat sera mieux et peut-être qu'il faudra préparer la levure un petit peu avant 5-10 minutes avant le temps qu'elle se réactive bien et voilà et Monica qui nous dit que c'est bien bon bah super attention Monica dans ce moment de la photo je veux les photos de leurs tuyus il est encore un tout petit peu chaud est-ce que je vais vous en montrer un celui-ci je pense je pense que je vais pouvoir couper celui-ci est-ce que tu peux me ramener une assiette s'il te plaît ouais je vais couper celui-ci alors on pourrait couper dans la main mais faites attention à ne pas vous couper moi je préfère couper là avec un couteau aussi on va couper tranquillement essayez de couper à la moitié hop voilà vous voyez on a une mie il est encore un tout petit peu chou alors on me fait boire hop voilà il arrive hop vous voyez on a une mie qui est assez dense sur le bagel c'est quelque chose d'assez dense et elle est chaude un petit peu et nous on a mis donc vous avez vu dans la recette on a mis farine et maïzena pour essayer d'alléger un petit peu et puis on a rajouté aussi un peu de bicarbonate pour la digestion la bicarbonate ça vous aide à digérer donc quand vous avez des choses lourdes c'est bien d'en rajouter un petit peu et puis ça ça aide un peu à gonfler c'est comme de la levure chimique super merci on a une belle assiette alors logiquement si je la mets là on voit pas trop mal super donc j'ai mon chapeau hop je vais le faire comme ça c'est un peu chaud ça c'est oui encore un petit peu chaud mais celui-là aussi vous voyez ceux-là je ne vous les ai pas montrés pardon vous les avez vus de loin mais si je me mets là donc ça c'est avec la farine de maïs est-ce que c'est avec la farine de maïs c'est sympa à l'oeil moi je trouve ça sympa ça va croustiller un petit peu alors c'est un peu plus fin que la semoule fine quand même c'est pas tout à fait pareil je vais remonter juste juste un pour vous montrer la sauce j'ai oublié la sauce je me disais bien j'ai oublié quelque chose alors forcément si je mets la sauce logiquement est-ce que vous voyez je peux peut-être amener la lumière vous voyez hop je mets ma sauce alors moi ça risque de de réchauffer un petit peu le yaourt et de redevenir liquide parce que mon pain est encore un petit peu chaud je vais mettre ma salade la salade vous pouvez rajouter un petit peu d'huile un petit peu de vinaigre si vous voulez attention à pas trop charger parce que ce sont des petites pièces un peu d'oignon des carottes moi je vais terminer par les crevettes là je vais faire un haut crevette je vais terminer par les crevettes comme ça elles vont être en haut mais on va pas les cacher avec la salade par exemple et mes tranches de tomates et les crevettes je pourrais faire crever le saumon aussi par exemple je pourrais faire un mix est-ce que tu veux de l'oeuf dedans non tu as un peu de sauce alors un peu d'huile d'olive un petit peu d'ail frotté sur le pain je vais mettre un petit peu d'olive et mon ail frotte il est là vous pouvez frotter un peu d'ail encore tout dépend de ce que vous avez mis dans la sauce faites attention si c'est déjà très très fort en ail évitez d'en rajouter je vois que ceux de Aurélie sont top aussi c'est super n'hésitez pas à nous partager vos photos à chaque fois j'ai des retours et de plus en plus parce qu'aujourd'hui c'est le cinquième live et c'est super sympa d'avoir vos retours en photo vous pouvez pas savoir comment ça nous fait plaisir de voir que vous avez cuisiné avec nous et puis encore plus vous avez réussi les recettes et là on avait un petit challenge parce que réussir du pain je pense que ça a été une première pour beaucoup alors c'est top et voilà le premier fait je vais en faire un deuxième vous voyez l'oignon quand j'ai mis l'oignon ça a tassé un peu le pain et du coup il a moins bien gonflé oignon de fromage du coup on met l'intro en conclusion c'est ça on vous fera voir à la fin de la vidéo donc normalement vous avez une conclusion et voilà du coup on va pas vous mettre la conclusion on va vous mettre l'intro parce que vous avez pas vu on a passé un peu de temps quand même donc ça va nous faire plaisir que vous la puissiez la voir et on l'a prévu dans le but alors aujourd'hui forcément ça a été un peu compliqué de le mettre avant donc c'est à dire que si l'atelier commence à 17h15 comme aujourd'hui ce qui aurait dû être aujourd'hui on le mettra à 17h13, 14h comme ça les gens qui arrivent avec un peu d'avance et bien ils pourront voir quelque chose parce que comme c'est pas toujours sympa d'attendre devant un écran noir ça va être plus sympa pour vous ça va être pour moi vous voyez moi je vais mettre je vais un peu de tout parce que je suis gourmand un peu de tomate un peu de saumon et voilà et un à la saumoule vous voyez là ils sont un peu plus froids et logiquement ils se coupent un peu mieux voilà ça va un petit peu mieux alors ah vous avez la lumière non oui voilà c'est bon ok n'hésitez pas à me dire avec quoi vous les avez fait nous vous avez mis quelques idées vous aviez vu sur la feuille il y avait des petits astérix pour dire que vous pouviez changer si vous vous dites je fais le troisième et puis je vais m'arrêter là ça fait un pouradis je mets de l'oeuf dedans je vais le voir allez tac du fromage vous voyez l'oeuf maintenant il a bien refroidi hop je peux couper des tranches c'est pas tout simple j'aime bien couper l'oeuf au couteau aussi parce que j'ai l'impression que le jaune parle moins tac hop là ça me fasse mentir forcément tomate elle va pas ah si elle va en manger les tomates allez une belle tranche de fromage et de jambon et du coup l'orna si tu es toujours avec nous tu les manges avec quoi toi tes bagels alors j'en fais un surprise pour alice allez hop et le jambon blanc on a dit et du coup j'en profite on est en train de terminer tranquillement qu'est ce que vous en pensez si on fait la semaine prochaine la tarte aux fraises donc jeudi à peu près sur les mêmes horaires tarte aux fraises donc la pâte crème diplomate donc crème pâtissière plus crème fouettée et puis les fraises tout simplement parce qu'il y a pas mal de réponses on vous avait laissé deux choix bagels ou tartes aux fraises il y a beaucoup de réponses pour le bagel mais aussi pour les tartes aux fraises du coup je pense que ça vous intéresserait quand même de faire ça la semaine prochaine alors oui hop là que je ne les fasse pas tomber si je me mets là jambon blanc et surtout des ah oui je n'avais pas pensé au bon mot sur la vérine c'est une bonne idée aussi alors attendez je m'approche encore un petit peu je te laisse faire parce que je suis à distance je le lâche un voilà et après vous agrémentez vous avez compris le principe à la limite on pourrait tous les couper à l'avance tac 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 et puis et puis chacun se sert sur la table au dernier moment ça c'est sympa hop merci alors vous avez vu on a réussi à faire à faire nos bagels tranquillement tout ça je vais le mettre de côté puis moi je vais les continuer tout à l'heure quand on sera à table parce que je ne vais pas les préparer pour pour pas les manger je préfère les préparer vraiment au dernier moment je vais mettre un petit coup de propre hop ça je peux vous mettre derrière les bagels attendu ils se conservent pas trop longtemps ce soir c'est bien si vous les mangez demain vous pouvez les réchauffer un petit peu au four vous pouvez aussi les couper en deux et les toaster ça c'est vous qui voyez avec ouais vous pouvez même les manger au petit déjeuner c'est vrai que j'aime bien faire ça aussi vous les faites gratiner enfin vous les faites griller par un petit peu une fois qu'ils sont coupés en deux c'est un petit peu de leur salé dedans et voilà vous avez votre petit déjeuner ça on n'a plus besoin non plus et voilà on a préparé nos bagels et puis et puis nos desserts qui sont au frigo encore vous pouvez les sortir d'ailleurs je vais les sortir pareil mon ami fraise je ne sais pas ce que vous avez mis à l'intérieur peut-être des fraises aussi vous nous avez peut-être suivi hop là tac 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 et voilà vous n'avez plus qu'à vous régaler vous mettre à table tout est prêt il va sera la vaisselle à faire tout à l'heure par contre le côté un peu moins plaisant il en faut bien et voilà vos bagels n'hésitez pas à prendre des photos à les partager je vous l'ai dit mais par contre ce que je ne vous ai pas dit sur les photos c'est le hashtag hashtag ma recette mordu comme ça vous pouvez nous on les retrouvera plus facile vous pouvez aussi m'étiqueter mais ça logiquement vous le faites arrobase l'atelier de Benjamin et puis voilà comme ça je verrais bien vous réussir ou me les envoyer directement aussi il y a des gens qui me les envoient directement en message vous pouvez il n'y a pas de soucis et voilà on a nos bagels notre dessert tout est prêt n'hésitez pas si vous avez quelques questions je vais attendre un tout petit peu si vous avez des questions et puis sinon je vais vous laisser manger tranquillement et puis on se revoit du coup la semaine prochaine normalement tarte aux fraises vous me dites si ça vous intéresse ou pas et samedi matin normalement à 10h vous avez on est en train de vous préparer une vidéo gâteau aux pommes sans oeufs parce que des fois c'est un peu compliqué en ce moment ou alors tout simplement on ne peut pas manger d'oeufs ou on ne veut pas donc voilà gâteau aux pommes sans oeufs on remplace les oeufs par autre chose et on verra ça tout ça samedi un petit gâteau sympa merci d'avoir été présent et puis n'hésitez pas si ce n'est pas fait à vous abonner à la page et à activer les notifications comme ça vous recevez les alertes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou qu'on prévoit un nouveau live comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater si ça vous intéresse ça serait dommage de passer à côté bon appétit à tout le monde merci encore d'avoir été présent et puis de votre patience au début la vidéo restera en ligne on va juste couper le début parce que si je vous remets encore un quart d'heure sans rien c'est pas intéressant sans son vous m'avez vu faire le pitre un petit peu du coup au début je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à partager vos photos ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...